Nous sommes dans un contexte de puissance multipolaire aujourd'hui. On affirme dans la politique de défense des États-Unis, depuis Donald Trump justement, que maintenant c'est la compétition entre les grandes puissances. Ce n'est plus le terrorisme, ce n'est plus autre chose, les guerres de contre-insurrection. C'est la compétition entre les grandes puissances qui est la motivation de la politique étrangère et de défense des États-Unis. Alors ça vous annonce les couleurs de à quoi ressemble le monde d'aujourd'hui. Charles-Philippe, David, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes président de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Récemment, vous avez écrit le livre « L'aigle en péril » aux éditions Somme toute le devoir. L'élection présidentielle américaine arrive à grands pas le 5 novembre prochain, dans un contexte de grandes tensions sur la scène internationale. On voulait les décortiquer avec vous aujourd'hui. D'abord, les deux candidats à la présidence ont des positions diamétralement opposées. Veux-vous un peu nous les résumer? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'est « La politique étrangère américaine à la croisée des chemins ». On ne peut pas être plus à la croisée des chemins qu'avec Kamala Harris et Donald Trump. Alors vraiment, dans un coin du ring, vous avez Kamala Harris qui est pas mal, on va dire, la continuation de Joe Biden plus jeune, plus dynamique, et avec un agenda de politique étrangère qui lui ressemble. Donc, assez traditionnel, croyance au multilatéralisme, la volonté de continuer et persister avec l'engagement américain en Ukraine. Le problème, évidemment, est l'enjeu de Gaza plus, plus, plus le Proche-Orient, qui est vraiment dans une situation très tendue et d'escalade. Mme Harris s'est un peu distinguée de M. Biden en réclamant beaucoup plus tôt que lui l'aide humanitaire et l'imposition d'un cessez-le-feu dans ce conflit et ces conflits. Mais en gros, c'est pas mal la continuation de Biden. Dans l'autre côté du ring, vous avez Donald Trump. Bien, le Donald Trump, on le connaît parce qu'il a déjà été à la Maison-Blanche quatre ans. C'est la version, je dirais, isolationniste, ou en tout cas, beaucoup plus du repli sur soi et de l'unilatéralisme de la politique étrangère américaine. Alors, c'est la formule de Trump. Ce qui sert les États-Unis servira le monde. Et ça, c'est sa formule dans tous les domaines. Je pourrais ajouter aussi le commerce international, où sa vision des choses est vraiment de protectionnisme à outrance. Mme Harris, oui, garde un peu certains éléments de ce protectionnisme, mais quand même est beaucoup plus ouverte à l'idée d'une régulation, on va dire, mondiale du commerce. Alors, on est vraiment dans la croisée des chemins, je le répète. On peut prendre l'autoroute de l'isolationnisme. On peut prendre l'autoroute de continuer le multilatéralisme. Mais on a l'impression, et c'est ça la grande différence aujourd'hui par rapport à 2016, qu'il n'y aura plus, on va revenir en arrière une fois que le choix sera fait. Vous êtes pris à continuer sur cette autoroute pendant des centaines de kilomètres, peut-être, avant de trouver une porte de sortie, dans un cas comme dans l'autre. Donc, ça va être marquant. Du côté de Donald Trump, est-ce qu'il y a des positions qui ont évolué depuis sa présidence? Non, je ne le crois pas. Oh non, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de finesse dans l'énoncé de sa politique étrangère. D'ailleurs, au-delà de ce que j'ai énoncé, il n'y a pas beaucoup plus de précision sur sa politique étrangère. Oui, on peut dire qu'il est favorable à, en tout cas, comme il le dit, un deal ou une négociation sur l'Ukraine. Mais comment le réaliserait-il? Comment l'accomplirait-il? Ça, on n'en a, mais absolument aucune idée. Mais pour le reste, c'est la continuation du Trump, comme on le connaît. Sa méfiance envers les alliances, à commencer par l'OTAN. Ça concerne le Canada. Sa dénégociation à tout rompre des abuseurs du budget de l'OTAN qui ne payent pas leur part. Alors ça, c'est pour dénoncer notamment le Canada qui ne fait pas sa part. Donc, il est là-dessus tout à fait constant et tout à fait en continuité avec ce qu'il était. Mais il est très favorable à Israël et à vouloir en finir avec tout ce qui ressemble au terrorisme, selon lui, au Proche-Orient, prêt à en découdre avec l'Iran. Donc, vous voyez, très constant dans ses positions. Si on s'attarde au conflit en particulier, la situation de l'Ukraine actuellement. Si on a un gouvernement de Kamala Harris, ça va ressembler à quoi? Puis si on a un gouvernement de Donald Trump, ça ressemble à quoi en Ukraine? Bien, la question qui va se poser, c'est la continuation de l'aide militaire, surtout, économique aussi, américaine envers l'Ukraine. Je pense qu'elle va risquer d'être fortement remise en question si Donald Trump est là. Parce qu'est-ce qu'il va s'entendre directement avec Vladimir Poutine au-dessus de la tête de Vladimir Zelensky pour accepter l'Ukraine amputée telle qu'elle est, tout en promettant, je ne sais pas, à Vladimir Poutine, l'Ukraine sera un pays neutre, même si Zelensky refuse catégoriquement un tel résultat. C'est envisageable et c'est possible qu'il le fasse, mais ce sera au détriment, bien sûr, de la sécurité et de l'avenir de l'Ukraine. Et même l'Europe aussi, en général, va craindre un tel résultat. Donc, vous voyez, ça, c'est tout de suite sur l'Ukraine quelque chose qui sera très différent de Kamala Harris, qui va essayer de continuer à aider l'Ukraine jusqu'au bout. Peut-être qu'il y aura des nuances avec Biden, mais à donner à l'Ukraine l'armement qu'il faut pour que ce plan de victoire que nous promet Zelensky puisse se concrétiser, même si on en doute. Si on cessait d'envoyer des armes à l'Ukraine, est-ce qu'il y a une possible victoire de la part du pays ou pas du tout? Non, je ne me crois pas. Je crois que ça, l'aide militaire américaine, est indispensable à la survie de l'Ukraine. Je ne marcherai pas mes mots. J'ai confiance à la France, j'ai confiance à l'Allemagne, j'ai confiance à Grande-Bretagne. Mais malheureusement, ce ne sont pas les puissances ou les pays européens qui, eux seuls, peuvent fournir les armes à l'Ukraine pour se défendre. Ils fournissent l'aide économique, qui est très importante, très importante, je dirais deux tiers de l'aide économique que reçoit l'Ukraine provient de l'Union européenne et de l'Europe. Mais l'aide militaire, c'est ce qui est réellement demandé par Zelensky dans les médias, parce qu'il ne peut pas y avoir de prospérité sans sécurité. Alors, il a besoin de cette sécurité. Et si les États-Unis coupent le goulot, ça va être très difficile pour l'Ukraine de pouvoir s'en sortir. Et je pense là-dessus, en passant, que Joe Biden, avant de quitter la Maison-Blanche, pourrait avoir quelques cartes à jouer peut-être pour aider l'Ukraine dans ce sens-là. Quand on s'attarde au conflit Israël-Amaz, c'est un peu moins clair quand même. Définiment, oui. Ça serait quoi les positions qui vont être mises de l'avant par les candidats? Ça, là-dessus, je vous dirais qu'autant la position de Trump que celle de Kamala Harris, c'est de ne pas remettre en question l'appui absolument déterminé et puis il est branlable des États-Unis envers Israël. Il y a un fléchissement, mais trop lent, trop peu et trop tard, l'encinant de la position américaine pour exiger un cessez-le-feu et pour menacer de suspendre l'aide économique et militaire à Netanyahou. Si, par exemple, dans les 30 jours, il ne fait pas d'ici 30 jours, il n'ouvre pas Gaza à toute cette aide humanitaire qui est promise, mais qui n'est pas livrée. Mais là, entre-temps aussi, il y a l'élargissement du conflit au Liban et possiblement, dans les heures ou les jours qui viennent, l'élargissement du conflit avec l'Iran. Où on s'en va, je ne sais pas. Alors, la position des États-Unis va être déterminante et là-dessus, on ne peut pas dire que sa diplomatie est triomphante. Et c'est le principal reproche que je ferai autant à l'administration Biden que les positions des deux candidats. Trump, je ne suis pas surpris, mais je suis un peu surpris par celle de Kamala Harris. C'est le refus ou l'hésitation, la timidité extrême de ne pas être capable d'affirmer et de proposer clairement des avenues diplomatiques, des voies diplomatiques pour donner un certain espoir aux gens de s'en sortir. Il n'y en a pas. Alors, on ne parle que de sécurité ou alors, évidemment, de l'aide humanitaire, mais souvent, la sécurité l'emporte au détriment de l'aide humanitaire. Preuve en est, d'ailleurs, l'envoi en Israël des systèmes de défense antimissiles américains les plus perfectionnés au monde et qui seront gérés et contrôlés par les soldats américains. Alors, on dit d'une part, on vous menace de cesser l'aide économique militaire, surtout économique, si vous ne laissez pas ouvrir l'aide, si vous ne permettez pas, n'allouez pas l'aide humanitaire d'entrer à Gaza. Et de l'autre, on envoie sur le plan militaire les systèmes de défense parce qu'on craint cette guerre entre Israël et l'Iran. Mais ce sont, admettez-le, des messages assez contradictoires. Et à la fin de la journée, Israël peut se féliciter tout de même de ne pas perdre cet appui américain et de gagner les faveurs des deux candidats qui ne reculent pas devant cette détermination de soutenir Israël. Mais pendant ce temps-là, les gens meurent, l'aide n'est pas acheminée et le conflit ne fait qu'empirer. Et ce double discours-là de la part des démocrates et le soutien envers Israël, est-ce que ça peut leur faire perdre des votes? J'ai comme l'impression, oui, clairement, chez les démocrates, ça peut leur faire perdre des votes très, très importants, notamment au Michigan, où se retrouve une communauté arabo-musulmane importante, surtout autour de la région de Détroit. Et ça, ça peut mettre en péril les chances de Cavaliers de gagner le Michigan. Si ça se joue à moins de 20 000 votes, tous les votes comptent, il suffit de plusieurs milliers de ces votes, même pas qui sont contre Kamala Harris, qui ne lui sont pas attribués, parce que les gens refusent de voter même cette journée-là pour protester contre l'administration démocrate de Joe Biden et celle de Kamala Harris. Juste ça peut être suffisant pour lui coûter effectivement le Michigan, vous avez bien raison. En même temps, et ça c'est leur calcul à eux, autant Donald Trump comme Kamala Harris, ils ne veulent pas être accusés d'être mous ou d'être timides sur le plan de la sécurité et de menacer la sécurité d'Israël. Alors, en raison à la fois du lobby pro-israélien aux États-Unis, mais aussi en raison du fait qu'une position très faucon sur ce conflit-là rapporte des votes aussi, fait qu'en quelque part, tout ça s'équilibre peut-être, mais localement au Michigan, par contre, c'est un gros problème. Est-ce que les relations avec Benjamin Netanyahou de Donald Trump et de Kamala Harris sont les mêmes? Est-ce qu'on s'entend bien avec lui des deux côtés? Bon, Donald Trump s'entend très bien avec lui, évidemment, il lui a tout donné. Je me mettrais au défi de me trouver un nom qu'a prononcé Donald Trump à l'égard de Benjamin Netanyahou. Il a déménagé l'ambassade américaine, après tout, bien ça, il n'y a pas rien de plus extraordinaire pour Netanyahou que ça. Quand Trump était à la Maison-Blanche entre 2017 et 2021, il a suspendu l'aide aux réfugiés palestiniens. Ce n'est pas quelque chose qui déplaît à Netanyahou. Et il a déchiré l'accord nucléaire avec l'Iran, qui à mon avis était une grande sottise, ce qui n'a pas non plus déplu à Netanyahou. Vous voyez, les relations ont été difficiles avec l'administration démocrate. On le sait, puisque Bob Woodward vient de nous révéler les injures qu'a professées le président Biden avec ses conseillers à l'égard de Netanyahou. Netanyahou, ça ne se répète même pas en onde, mais a dû composer avec Netanyahou. Les relations n'ont pas été bonnes. Ils ont essayé d'infléchir la position de Netanyahou et Netanyahou les ont envoyé paître. Il n'en a pas tenu compte. 10 voyages d'Anthony Blinken, son secrétaire d'État, pour essayer d'obtenir un cesse et le feu. Et il est revenu zéro en 10, après ces 10 voyages dans lesquels il a demandé qu'on suspende des opérations militaires pour permettre une solution peut-être politique ou en tout cas l'aide humanitaire d'être acheminée à Gaza. Donc l'administration israélienne ne craint plus les États-Unis. C'est à se demander qui influence qui. Dans l'histoire, les États-Unis ont influencé Israël pour les amener à certaines positions qui n'étaient pas celles qu'Israël voulait. On a l'impression aujourd'hui que c'est Israël qui influence les États-Unis à adopter les positions israéliennes. C'est un renversement de rôle que je trouve assez historique et assez préoccupant et qui, à mon humble avis, ne risque pas de changer que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump. Excepté que Donald Trump va les accorder tous ces bénéfices-là à Netanyahou avec le sourire, Kamala Harris risque de les lui consentir avec regret et avec une certaine réticence. Mais il existe-tu une limite, une ligne à ne pas franchir par Israël pour que les États-Unis cessent de les appuyer? Bien écoutez, j'aurais cru qu'on les aurait déjà vues, ces lignes rouges, on ne les a pas vues. Et au contraire, je dirais même que, et je le dis pas avec respect là, mais habilement, Netanyahou exploite cette ligne rouge pour la repousser toujours un peu plus. Peut-être Biden aura obtenu, on verra ce que l'actualité nous réserve, que Biden et Blinken ont obtenu de Netanyahou que la représailles israéliennes, si et quand elle se produit contre l'Iran, ne s'en prennent pas aux installations nucléaires iraniennes pour lesquelles Netanyahou souhaiterait beaucoup, que Netanyahou souhaiterait beaucoup détruire. On verra ce qui va arriver avec ça. Mais au contraire, l'escalade et l'élargissement du conflit fait presque l'affaire de Netanyahou parce que les États-Unis sont pris à devoir même défendre Israël. Ça peut peut-être se comprendre dans un sens, mais dans l'autre, ça prive tout le monde d'un levier politique pour trouver une issue diplomatique. Parce que c'est quoi les solutions? Détruire tout le monde de la région ou essayer de trouver une solution politique aux contentieux israélo-palestiniens, aux contentieux irano-israéliens, et ainsi de suite. Redonner la souveraineté au Liban et le plein pouvoir contrôle de son territoire. On ne trouvera jamais de solution plurielle, militaire, à ces conflits-là en utilisant seulement la force. Mais pour l'instant, on dirait que c'est la seule chose dont les États-Unis sont capables pour se dire « nous défendons Israël parce qu'on doit défendre Israël ». C'est un peu regrettable tout ça. C'est triste. J'allais vous poser la question justement, est-ce que l'élargissement du conflit avec le Liban, ça a changé les positions des candidats, mais de ce que j'en comprends, pas du tout. Pas du tout, au contraire. On continue d'affirmer toujours. C'est très important de défendre Israël. Vous savez, pour beaucoup d'Américains, Israël, c'est un peu comme les États-Unis dans une autre région. C'est la cité sur la colline qui est différente que tout le monde et que les autres pays. C'est comme ça qu'on perçoit Israël. Ça nous aide à nous expliquer entre nous et les gens qui nous écoutent, pourquoi il y a cet appui indéfectible à Israël. Il y a bien sûr aussi, évidemment, l'histoire qui va avec. Bon. Mais pour expliquer ce soutien-là, il n'y a pas seulement des intérêts stratégiques. Il y a cette espèce d'osmose culturelle entre ces deux pays-là. Mais ça n'a pas empêché certains présidents de se fâcher. Moi, ce que je regrette, surtout à l'âge qu'il a, Joe, je dirais franchement, 81 ans, on n'a plus rien à prouver, c'est de ne pas s'être fâché avec Netanyahou et de dire, « Bibi, ça suffit, puis là, je coupe tout de suite. » Mais là, quand je dis tout de suite, je parle d'il y a un an. L'aide économique et militaire, c'est ta seule option, c'est de tout détruire sans offrir de solution, sans changer la donne sur le plan politique. Il n'a pas utilisé cette carte-là, qu'avait utilisé George H. Bush, le père Bush, à l'époque, après la guerre du Golfe de 91, et Ronald Reagan, Ronald Reagan, en 1982 ou 3, quand il a exigé que les massacres au Liban cessent par l'armée israélienne de Sabra et Shatila, il a pris le téléphone en disant, « M. le premier ministre, je suspends l'aide économique demain, si vous n'oppérez pas à ce que je vous demande. » Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. L'influence, on dirait, est renversée. Alors, il y a des nuances entre les deux candidats, mais cette ligne de conduite, on dirait, ne sera pas remise en cause. Et n'oubliez jamais aussi une chose, c'est qu'il y a un congrès plutôt républicain, ou avec pas mal de républicains, qui ne pardonnerait jamais à un candidat présidentiel de fléchir le moindrement sur la position ferme de défense d'Israël. À mon avis, c'est une erreur. À mon avis, c'est une courte vue. Mais c'est la réalité avec laquelle, autant Kamala Harris, Donald Trump, il s'en fout, mais Kamala Harris fait face avec cette députation républicaine. Alors, puis dans le contexte électoral, tout est fragile, oui. On a toujours vu les États-Unis comme étant la puissance mondiale, la plus grande puissance. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je dis dans mon livre que l'aigle est en péril parce que le contexte a changé et que ce n'est plus la puissance aussi dominante qu'il y a 30 ans ou il y a 25 ans, quand l'aigle déployait ses ailes et ses ailes étaient omnipuissantes. Aujourd'hui, les ailes sont un peu fragiles. Et puis, il y a le dragon, il y a l'ours qui sont derrière, qui sont des animaux menaçants aussi, qui mettent en péril l'aigle. Nous sommes dans un contexte de puissance multipolaire aujourd'hui. On affirme dans la politique de défense des États-Unis, depuis Donald Trump justement, que maintenant, c'est la compétition entre les grandes puissances. Ce n'est plus le terrorisme, ce n'est plus autre chose. Les guerres de contre-insurrection, c'est la compétition entre les grandes puissances qui est la motivation de la politique étrangère et de défense des États-Unis. Alors, ça vous annonce les couleurs de à quoi ressemble le monde d'aujourd'hui. Puis ensuite, il y a quand même eu l'invasion de l'Ukraine. Alors, ça donne évidemment une certaine crédibilité à l'idée qu'on est dans cette situation de compétition. Et il y a la menace toujours présente de la Chine, non seulement en mer de Chine méridionale, mais surtout à Taïwan ou contre Taïwan, qui fait que, à quatre reprises, Joe Biden a dit « oui, je défendrai Taïwan si Taïwan est attaqué par la Chine ». Rien de bien rassurant en passant. Donc, les États-Unis sont en compétition avec des puissances qui, non seulement, n'adoptent plus du tout, du tout, l'ordre dit libéral américain défendu sur la scène internationale, mais s'y oppose et tente de recruter beaucoup de pays, et ça marche, du Sud, pour dire « nous, on vous traite mieux que cet aigle qui exige beaucoup de choses de vous que vous ne voulez pas ». Alors, tout est actuellement, tous les fondements des relations internationales sont en péril. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec la perte de leadership américain. Et avant de vous poser la question, je vous dirais, bien, ce leadership, c'est aussi tiré dans le pied, parce que cette perte de leadership, on peut la dater, c'est de 2003 jusqu'à aujourd'hui, en 20 ans, ce leadership a tranquillement s'est effrité. 2003, pourquoi? L'invasion de l'Irak. Je pense que ça, c'était une césure, un tournant, une cassure dans le système international pour lesquels l'aigle américain n'a jamais récupéré ses pouvoirs ou sa puissance. Alors, ça nous donne une situation pour l'avenir qui va être à haut voltage. Difficile à redresser quand même pour le prochain président. Peut-être qu'Emmanuel Harris pourra y parvenir, mais il faudra qu'elle soit toute un capitaine de navire, parce que le navire va dans la mauvaise direction. Est-ce que c'est possible de le ramener dans la bonne direction? On aura la réponse peut-être à partir de janvier prochain. Une chose est sûre, si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, je vous garantis que le monde se portera plus mal. On est à trois semaines des élections américaines. Vous avez hâte, j'imagine. Non, puis j'ai hâte qu'on en finisse et qu'on sache le résultat. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer du côté de l'international, puis qui pourraient faire bouger les choses, là ou pas vraiment? Oui. Une guerre entre Israël et l'Iran, je ne la souhaite pas, je ne la veux pas. Peut-être qu'elle n'aura pas lieu non plus, tant mieux. Mais une escalade, en tout cas, des tensions, peut jouer sur la campagne électorale américaine, parce qu'on va forcer les candidats à se positionner et dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça implique les États-Unis dans le conflit. Tout élargissement d'un conflit entre Israël, par exemple, et l'Iran, fait en sorte que ça a un impact sur beaucoup de choses, la sécurité, je n'ai pas besoin de convaincre tout le monde de ça, mais sur les flux pétroliers et sur le prix du baril de pétrole et du prix à la pompe à essence pour tout le monde, tous les consommateurs, québécois, américains, européens, japonais, et ainsi de suite. S'il y a un élargissement du conflit, que vont faire d'autres grandes puissances? Que vont faire d'autres pays régionaux? Comment tout le monde va se positionner là-dessus? Ça, ça risque... Évidemment, on peut souhaiter que ce soit une représente limitée, mais on avait dit ça en avril dernier, puis on en est toujours là. Donc, limitée, oui, mais les dangers d'escalade demeurent. Donc, moi, je pense que ça aura un impact un tout petit, peut-être, ou pas, sur la campagne électorale américaine. On s'en reparlera. On s'en reparlera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'en prie. Sous-titrage ST' 501